... Rebonjour. Nous entamons donc ce séminaire qui a le même titre que le cours de la littérature comme sport de combat. Mais là aussi, j'ai voulu changer la formule pour ne pas nous ennuyer, nous répéter. L'an dernier, j'avais surtout invité des universitaires qui parlaient de compléments, qui introduisaient des compléments à mon cours sur les différents auteurs dont il était question. Bon, cette année, j'ai eu envie de faire entre choses et la formule a donc consisté à inviter des écrivains et des journalistes contemporains, romanciers, auteurs de récits, afin, au fond, de les interroger sur l'état présent de la guerre littéraire. Y a-t-il toujours une guerre littéraire ? Est-elle aussi violente que dans ce gros XIXe siècle auquel je consacre mes leçons ? Y a-t-il autant de morts ? Peut-être pas, puisque le duel n'est plus pratiqué. Il n'y a pas d'Armand Carrel, à ma connaissance, morts en duel ou d'autres, puisque les chiffres, je vous les ai donnés l'an dernier, étaient tout de même élevés. Le nombre des écrivains, journalistes morts en duel est important au XIXe siècle. Donc, il ne s'agit pas de cela. Je disais tout à l'heure que le mot « vengeance » était si important dans cette littérature du XIXe siècle. Est-ce que le mot « vengeance » est-il encore le fin mot de la vie littéraire aujourd'hui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Mais c'est pourquoi j'ai eu envie d'inviter un certain nombre d'acteurs de cette vie littéraire pour y réfléchir avec nous. Alors, vous avez vu le programme. Je ne l'énumère pas. Je pense qu'il est affiché dans la cour. Sinon, vous le trouvez sur Internet. Je me contente de dire que l'invité de la semaine prochaine est Florence Aubenas. Et donc, elle est là aujourd'hui pour comprendre comment ça se passe. Et nous allons donc l'écouter la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, le premier invité avec qui nous inaugurons ce séminaire est Emmanuel Carrère. Je suis très heureux qu'il ait accepté cette invitation. Et je voudrais juste lui dire pour commencer pourquoi j'ai eu envie de l'inviter. Pourquoi je voulais qu'il vienne nous parler. Bon, j'ai lu beaucoup de ses livres. J'ai lu beaucoup de ses livres. Je ne vais pas les énumérer tous. Mais je voudrais juste parler de celui qui m'a incité à l'inviter. Je pensais qu'il était parfait pour commencer ce séminaire. C'est Limonov, qui a été publié en 2011, qui a eu le prix Renaudot, qui est un récit, qui n'est pas un roman, je crois, qu'on ne peut pas le définir comme un roman. Bon, c'est une biographie, oui, sans doute. C'est un portrait, un portrait, on pourrait reprendre le terme de Sainte-Beuve, un portrait. Portrait d'un personnage tout à fait fascinant et qui me semble un soldat poète dans cette tradition du XIXe siècle. Il est le soldat poète et il revendique d'ailleurs plus ou moins cette... Il revendique les deux titres, absolument. C'est des deux titres, soldat, trait d'union, poète. Il revendique ces deux titres et donc il me semblait qu'on avait là un bon point de départ pour cette conversation. On peut aller vers beaucoup d'autres choses, parler d'autres livres, d'autres textes, mais je vous avoue que c'est en raison de Limonov que j'ai voulu vous inviter. Et pour parler de ce modèle du soldat poète aujourd'hui et peut-être de ce rapport à la guerre des écrivains contemporains. Je donne la parole. D'abord, je vous remercie de votre invitation et je vous remercie d'être resté. Peut-être qu'il serait bien que je dise deux mots de ce personnage qui, somme toute, n'est pas très connu. Donc, ce Limonov, Edouard Limonov, est un... Au fond, moi, je l'ai connu dans les années 80 en France, au début des années 80, où ce type avait publié un premier roman qui s'appelait « Le poète russe préfère les grands nègres », qui était un livre d'une espèce d'autobiographie, un récit autobiographique très drôle, très violent, très cru, qui pouvait faire penser à une sorte d'Henri Miller ou aussi de Jack London russe. Donc, le type était présenté à ce moment-là comme... Vous voyez, dans les années 80, on aimait bien les dissidents soviétiques. On le vendait comme un dissident. Il ne se laissait pas vraiment vendre comme un dissident en disant qu'il était essentiellement un voyou et que les dissidents étaient des gens vertueux, qu'il méprisait un peu. On aura peut-être l'occasion de parler, justement, de son rapport avec Brodsky, qui, alors là, est vraiment un cas de vengeance littéraire intéressant. Bref, ce Limonov a raconté sa vie dans un certain nombre de récits et on a découvert au fur et à mesure qu'il les publiait qu'au fond, c'était un type qui venait du... C'était un prolo soviétique qui avait été une espèce de petit voyou et en même temps de poète avec ce truc. Vous voyez qu'il y avait l'Union soviétique qui a de moins en moins la Russie aujourd'hui, à la fois de l'extraordinaire importance et respect dont on entoure le poète quel qu'il soit et le fait qu'on pouvait être un poète tout en ayant commencé comme ouvrier soudeur et en étant quand même un peu un petit voyou. Il a connu une espèce d'or de gloire comme ça dans les années 70 à Moscou, dans un monde qui était effectivement pour beaucoup celui de la dissidence. À un moment, il est arrivé à se faire expulser d'Union soviétique et il est parti, il s'est retrouvé aux États-Unis. Aux États-Unis, où il se imaginait qu'il allait devenir riche et célèbre, il a déchanté, il s'est retrouvé assez vite clochard. Après avoir été clochard, il s'est retrouvé valet de chambre d'un milliardaire, chose qu'il a raconté de façon extrêmement drôle dans un autre livre qui s'appelle « L'histoire de son serviteur ». Il a donc fait, dans une espèce de tradition plus américaine encore que russe, tous les petits métiers possibles et imaginables, en tirant le diable par la queue. Et puis, à un moment, l'un de ses livres a enfin été pris bizarrement en France, grâce à Jean-Jacques Pauvert, qui non seulement l'a publié en France, mais lui a trouvé ce titre « Le poète russe préfère les grands nègres » qui a été une partie de son succès. et Limonov, à ce moment-là, est devenu, donc il a continué à écrire, est devenu une espèce de petite vedette dans le pari littéraire français. Tout le monde le trouvait marrant, provocateur. On aimait bien qu'une fois un peu sous, il explique combien Staline était un type formidable. Tout le monde trouvait ça assez rigolo. Et puis, jusqu'au jour où l'Union soviétique a commencé à s'effondrer, où on commençait à trouver moins rigolo que Limonov explique très, très sérieusement qu'il fallait vraiment mettre Gorbatchev contre un mur et le fusillé. Et ses propos devenaient de plus en plus paradoxaux, provocateurs. Et à un moment, il a commencé à disparaître dans les Balkans. Et jusqu'au moment où un documentaire de la BBC l'a montré en train de tirer sur Sarajevo sous l'œil attendri de Radovan Karadzic. Et à partir de là, disons, la côte de Limonov dans l'Occident littéraire, qui jusqu'à présent lui avait vraiment ouvert les bras, parce que voilà, c'était une espèce de voyou de charme, comme on aime bien en avoir. Là, tout à coup, on s'est aperçu que ça commençait à verser du côté du criminel de guerre. Après quoi, il est rentré en Russie, où il a lancé un parti qui portait le nom engageant de Parti National Bolchevique. Il a donc été une espèce d'agitateur. Ce parti était essentiellement composé de jeunes mecs aux crânes rasés qui défilaient dans les rues de Moscou avec une espèce de salut qui était un mélange de salut éclairien et de points brandis, de choses comme ça. Donc, à partir de là, disons, la côte que pouvait encore avoir Limonov en Occident et auprès d'assez peu de gens s'est totalement effondrée. Et c'est à cette époque que, il se trouve que moi, je l'avais connu un tout petit peu dans les années 80 à Paris. J'aimais bien ses livres. Je me souviens, je faisais une espèce de petite émission sur une radio libre. Je l'avais invité, je le connaissais un peu. Et je partageais l'espèce d'engouement qu'on pouvait avoir pour Limonov. Comme tout le monde, ensuite, je lui ai dit, quelle drôle d'histoire, drôle de trajectoire. Et puis, à un moment, en revenant faire un reportage à Moscou après la mort de la grande et héroïne journaliste Anna Politkovskaya, en fait, j'ai recroisé Limonov et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut ? Vous savez, c'est comme si on a un peu connu quelqu'un dont on découvre ensuite, enfin, qu'il est devenu, je ne sais pas, qui s'est fait sauter dans un attentat ou un truc comme ça. On se dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Et je suis, en fait, allé faire un reportage sur lui pour un magazine qui s'appelle 21, dont c'était le premier numéro, il y a dix ans exactement. Et j'étais très intrigué par ça. Donc, je l'ai revu, j'ai repris contact avec lui, qui avait une mémoire tout à fait extraordinaire, c'est qu'il s'appelle non seulement tout à fait de moi, mais même de la marque de la moto que j'avais à l'époque. Ce qui est curieux, c'est que si vous voulez, Limonov, qui était... qui peut passer pour une espèce de fasciste ou en tout cas de ce qu'on appelait un brin rouge, pour dire une espèce de mélange de nostalgie du communisme et de fascisme, Limonov se trouvait être aussi très aimé, très apprécié dans le petit milieu des démocrates russes et il a été mis en prison peu de temps après l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. Il s'est montré en prison tout à fait héroïque, il faut bien le dire. Et donc, toute cette histoire, si vous voulez, m'a paru mériter d'être racontée d'être racontée, un peu comme une sorte de... Alors, c'est un livre à base journalistique, puisque il y a un travail d'enquête, de choses comme ça. On peut dire que c'est un personnage de roman picaresque, d'une certaine manière, un de ces personnages, vous voyez, qui, sur une longue durée, traverse le maximum de mondes, de milieux sociaux, tout ça, propulsé par une espèce d'énergie à la fois plébéienne, absolument animée par un désir de vengeance absolument contre tout le monde, et en particulier contre les écrivains qui ont eu le succès qu'ils estimaient mérité et qui l'ont, selon lui, usurpé. Encore une fois, la grande figure là-dedans étant Joseph Brodsky. Et, attendez, là, j'ai l'impression que j'arrive un petit peu au bout de ma présentation du personnage de Limonov. Mais disons qu'il a un peu sa place à la suite de ces personnages dont a commencé à parler Antoine Compagnon. C'est vraiment une espèce de... Alors, de brêteur littéraire. Mais enfin, ce n'est pas seulement un brêteur littéraire, c'est un type qui fait le coup de feu, quoi. Oui. Il y a quelques passages que je voudrais rappeler où on voit cette... Il pense qu'à bientôt 50 ans, il n'a jamais été à la guerre, que c'est une expérience qu'un homme doit faire un jour. Il dit donc, oui. Et c'est comme ça que, de Belgrade, il a ce premier contact avec la guerre. Oui, oui. Et effectivement, c'est quelque chose qu'il a découvert à 50 ans. Après, il faut en avoir un peu rêvé toute sa vie. C'est quand même un garçon qui a été élevé dans une famille de sous-officiers de l'armée rouge et dans le culte, enfin, le culte qui est celui des Russes, de ce que nous appelons la Seconde Guerre mondiale et qu'eux appellent la Grande Guerre patriotique. Et au fond, voilà, lui, il a été élevé dans les récits là-dessus. Et du jour où il s'est retrouvé vraiment à la guerre, alors, de notre point de vue, véritablement du mauvais côté, quand même, c'est vraiment, il s'est retrouvé avec, je vous disais, Karadzic, Ratko Mladic, enfin, vraiment, des gens criminels de guerre avérés. Et ensuite, il a continué, il a essayé de, s'il vous plaît, à chaque fois que, Dieu sait que dans les années 90, n'ont cessé de s'allumer des espèces d'incendies dans les décombres du communisme, pas en particulier, vous voyez, dans les anciens satellites de l'Union soviétique, en gros, Limonov s'est retrouvé partout, y allant à chaque fois avec, je ne sais pas, dans des endroits aussi lugubrement exotiques que la Transnistrie, des endroits comme ça, à chaque fois, Limonov, avec sa bande de crâmes rasées, enfin, d'espèces de punk, s'est retrouvé à chaque fois là-dedans, mais s'est retrouvé aussi, finalement, dans un rôle d'opposant, indiscutablement courageux, à Vladimir Poutine, ce qui fait que cette espèce de destinée paradoxale que cet homme, à beaucoup d'égards infréquentables, s'est retrouvé une figure très admirée des gens les plus nobles et courageux de Russie aujourd'hui. C'est un destin assez paradoxal. Il a toujours rebondi ? Il a toujours rebondi, il a toujours rebondi, mu par une très, très grande énergie, et par un autre... Si vous voulez, il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à Limonov. Je pense que c'est foncièrement un fasciste. Ça n'empêche pas que c'est un personnage plein de charme à beaucoup d'égards, un personnage très courageux, indiscutablement, et qui... Qu'est-ce que je voulais dire encore à son sujet-là ? Oui, qui ne s'est jamais retrouvé du côté du Manche. C'est quelqu'un... Le type, il a 70 ans actuellement, il est toujours pauvre, il vit toujours dans des espèces d'appartements minables, et Dieu sait qu'au fond, il aurait pu se retrouver dans une espèce de position de... Vous voyez, on lui aurait ouvert les bras pour devenir une espèce d'écrivain à qui il y a une dacha et un chauffeur et un poste qu'un... Non, ça, il n'a jamais mangé de ce pain-là. Le type, il est toujours... C'est toujours un chien enragé, quoi, et un desperado. Ça, ça me paraît digne d'estime. Vous ne voulez pas lire cette page ? Je ne sais pas laquelle, mais je vais bien. C'est celle d'une des plus choquantes du livre, sur le personnage. Ah, d'accord, OK. Alors, ça se passe à Palais. Palais était, pendant le siège de Sarajevo, l'endroit où se trouvaient les troupes et le commandement serbe. Palais était par-dessus marcher une espèce de... Enfin, une station de sport d'hiver, ce qui fait que c'était un peu, si vous voulez, je ne sais pas, comme si Vichy était un truc avec des remontes-pentes, quoi. Donc, c'est au messe des officiers. Alors, le personnage qui parle, enfin, qui est ici, disons, le point de vue, est un metteur en scène qui s'appelle Pavel Pavlikovski, qui est un documentariste, qui était à ce moment-là un documentariste de la BBC, qui a fait un film dans lequel apparaît Limonov, et ce qui a totalement modifié l'image de Limonov en Occident. Et il se trouve, c'est une ironie de l'histoire, c'est que Pavel Pavlikovski est le metteur en scène qui va réaliser l'adaptation de ce livre sur Limonov. Donc, c'est au messe des officiers, à Palais, qu'il a remarqué un drôle de petit bonhomme à grosses lunettes, les cheveux en brosse, qui portait par-dessus sa veste de cuir une capote de l'armée fédérale, et, sans en faire partie, semblait en très bon terme avec un groupe de tchétnik particulièrement dissuasif. Le pistolet 765 qui lui battait la cuisse faisait sur lui, à penser Pavel, l'effet d'un déguisement. Il l'arborait comme les touristes arborent à Tahiti, le collier de fleurs offert en signe de bienvenue à la descente de l'avion. Une équipe d'antenne 2 déjeunait. Le type, les entendant parler français, est allé vers eux. Il s'est présenté à la façon directe qui est de mise à la guerre. Édouard Limonoff, écrivain, intéressé par les points chauds de la planète, présent à Vukovar en décembre, en Trostnistrie en juillet. Une sorte de BHL, a-t-il ajouté avec un petit rire, n'est pas tout à fait du même bord. Les gens d'antenne 2 l'ont toisé, d'abord perplexe, puis écoeuré. Vous trouvez que quand on est journaliste, c'est normal de porter des armes ? A demandé l'un. Un autre, carrément, l'a traité de salaud. Le russe ne devait pas s'attendre à cette réaction, mais il ne s'est pas laissé démonter. Je pourrais vous abattre, a-t-il dit, et désignant les tchétniques, ça embêterait un peu mes amis, mais je pense qu'ils me couvriraient. Laissez-moi juste vous dire que je ne suis pas un journaliste, je suis un soldat. Un groupe d'intellectuels musulmans poursuit férocement le rêve d'instaurer ici un État musulman. Les serbes ne veulent pas de ça. Je suis moi un ami des serbes et je vous emmerde avec votre neutralité qui n'est jamais que de la lâcheté. Bon appétit. J'ajoute le dernier paragraphe tant qu'on y est. Là-dessus, il a tourné les talons et rejoint sa tablée de tchétnique. Le repas s'est poursuivi dans un silence de mort. À la sortie du messe, son ingénieur du son a dit à Pavel qu'il savait qui c'était Limonov. Il avait lu un livre de lui, un livre formidable d'ailleurs, où il racontait ses années de vaches enragées à New York et comment il se faisait enculer par des nègres. Pavel a éclaté de rire. Enculé par des nègres ? Tu crois que ses copains de tchétnique sont au courant ? Je dois dire d'ailleurs que ce truc qu'il a raconté dans un livre autobiographique et qui est évidemment vrai, ça lui pose d'énormes problèmes avec les espèces de jeunes faves au crâne rasé de son pays. Au point d'ailleurs que quand mon livre est paru en Russie, il y a eu un long article dévastateur d'une violence extrême écrit par un très bon écrivain russe avec qui j'avais même des rapports de camaraderie qui s'appellent Zahar Prilépine. Et Zahar Prilépine disait que c'était vraiment un livre de désinformation dégueulasse qui disait que notre héros national était un pédé. Et voilà, ça les a beaucoup choqués. Je crois que c'est à ce moment-là que vous dites dans les livres qu'après cet épisode, vous avez mis votre projet de côté pendant très longtemps. Et c'est un peu la limite sur laquelle on pourrait aussi vous interroger entre journalisme et littérature puisque là, vous avez arrêté. Non, je me disais, c'est vrai que là, comment dire, il y avait quelque chose de... Enfin, raconter la vie de Limonov était très excitant, c'était intéressant, ça permettait de raconter en plus énormément de choses, enfin, je veux dire, sur l'Union soviétique, sur la fin de l'Union soviétique, tout ça est quand même extraordinairement intéressant et c'était un personnage qui traversait tout ça à chaque fois dans des positions ambiguës, dans des endroits où il n'aurait pas dû être. Enfin, c'était intéressant à raconter. Et par ailleurs, le personnage a quelque chose de sympathique dans son énergie. Mais il y a quand même des moments où on se retrouve, notamment avec cet épisode en Bosnie, où on se retrouve avec des trucs vraiment difficiles à avaler où tout à coup, si vous voulez, on n'est pas devant une espèce de, comment dire, d'aventure, de voyou de charme pittoresque, mais quand même devant quelqu'un qui, je ne sais pas s'il s'est vraiment allé jusque-là, mais disons que s'il n'était pas lui-même criminel de guerre, a quand même passé tout son temps avec des criminels de guerre et à les trouver éminemment sympathiques. Et là, je commençais à avoir du mal, moi, à le trouver éminemment sympathique. Donc, il s'est passé une assez longue interruption avant que tout de même, j'y revienne en me disant quand même, c'est drôlement intéressant, cette histoire. J'ai aussi l'impression qu'en face de lui, vous dressez un certain nombre de figures positives. J'aimerais que vous en parliez. Ces figures positives qui sont représentées par quelques correspondants de guerre idéalisées. Enfin, idéalisées, non, non, je ne suis pas du tout d'accord. Idéos. Non, mais pas idéaux non plus. Enfin, disons que... Je dis que c'est Jean Rollin... Oui, c'est Jean Rollin et Jean Asfell. Jean Asfell que j'ai invité ici il y a quelques années, que je n'ai pas réinvité cette année. J'aurais bien... Enfin, il aurait eu parfaitement sa place au programme de cette année, mais il est venu ici et donc je n'ai pas voulu le faire venir une seconde fois. Non, ce que je voulais... Il se trouve que, disons, dans un certain nombre de situations dans lesquelles s'est trouvé Limonov, notamment pendant les guerres de... Enfin, dans l'ex-Yougoslavie, il y a vraiment beaucoup de circonstances très précises où il était notamment avec cette espèce de chef de guerre qui s'appelait Arkane, qui était vraiment, alors là, un criminel de guerre auparavant doublé d'un gangster et d'une figure estimée du proxénétisme belgradois. Mais il était... Donc, il y a un certain nombre d'endroits où s'est trouvé Limonov. Plusieurs témoins y étaient aussi, dont ces deux journalistes écrivains que sont Jean Hatzfeld et Jean Rollin, qui sont par ailleurs des gens avec qui j'ai des relations d'amitié et d'admiration pour leur travail. Donc, c'était assez intéressant dans les mêmes circonstances de faire état des récits de Limonov et du point de vue aussi bien de Rollin que d'Hatzfeld qui ont en plus ça de particulier, d'être pas des vertueux. Je veux dire, c'est des gens qui se trouvent quand même du... Voilà, qui se trouvaient là du... Disons, plutôt du côté des gens qui prenaient des bombes sur la gueule que du côté de ceux qui les envoyaient. Mais c'est pas... Voilà, c'est... L'un et l'autre sont plutôt le genre de gens dès que, disons, a monté en épingle toute situation qu'ils observent qu'ils viendraient plutôt... Qu'ils viendraient plutôt contredire leur position, leur point de vue. Enfin, c'est vraiment des gens qui préfèrent la vérité à leur opinion, quoi. Ce qu'ils ont fait, je trouve, de très grands journalistes, quoi. Et donc, c'est vrai que je les ai faits un peu comparaitre à la barre des témoins, en citant des extraits de leurs livres, des choses comme ça, en citant des points de vue qu'ils avaient pu avoir, je dirais, sur les mêmes personnages à quelques jours près avec Limonov. Ils ne se sont pas véritablement croisés, mais, voilà, ils étaient exactement dans les mêmes endroits et pouvaient donner un tout autre point de vue. Voilà le petit passage auquel je pensais. C'est bien, c'est bien. Ni l'un ni l'autre, Jean Rollin et Jean Hatzfeld, je pense, n'aimerait tenir dans ces pages le rôle de héros positif. Tant pis, j'admire leur courage, leur talent et surtout, comme leur modèle, George Orwell, ils préfèrent la vérité à ce qu'ils aimeraient qu'elle soit. Pas plus que Limonov, ils ne fènent d'ignorer que la guerre est quelque chose d'excitant et qu'on n'y va pas quand on a le choix, par vertu, mais par goût. Ils aiment l'adrénaline et le ramassage de cinglés qu'on rencontre sur toutes les lignes de front. C'est un petit passage auquel je pensais qu'ils faisaient les héros positifs. Oui, c'est vrai. Encore une fois, je pense qu'ils récuseraient ce terme de héros positif. C'est vrai qu'on se retrouve assez facilement dans le rôle de héros positif quand le contrepoint, c'est Édouard Limonov. C'est sûr que c'est... C'est bon. Mais... Que dire là-dessus ? Je ne sais pas très bien quoi ajouter à ça. Je suis absolument d'accord. Alors, passons au rapport avec Brodsky, puisque vous avez dit que dans le rapport avec Brodsky, il y a bien un cas de règlement de compte littéraire. Oui, le règlement... Encore une fois, quand vous parlez de vengeance comme d'une espèce de moteur, de nerf de la guerre, de la querelle ou du duel littéraire, dans le cas entre Limonov et Brodsky ou d'ailleurs entre Limonov et Solzhenitsyn dont Limonov dit pique-pendre, si vous voulez, de toute manière, la balance n'est pas équilibrée. Les attaques de Limonov mettons contre Solzhenitsyn, c'est vraiment, je ne sais pas, une espèce de petit temps qui essaye de piquer un éléphant. Je veux dire, c'est vraiment pas grand-chose Limonov comparé à Solzhenitsyn ou à Brodsky. Mais au fond, Brodsky qui est donc poète issu du milieu de la dissidence des années 60, au fond, qui était, je ne sais pas, avec peut-être entre 5 et 10 ans de plus que Limonov, ça a été toujours son espèce de modèle ennemi. Alors, il raconte, il y a un truc, il a un concept que j'aime beaucoup, il raconte un truc sur son père qui était, je veux dire, un sous-officier de l'armée rouge, voilà, un type de rang vraiment pas très élevé et qui a fait une carrière militaire assez pitoyable, il faut bien dire, il n'a pas beaucoup monté et il disait, il y avait au-dessus de lui un type qui s'appelait le capitaine Lévitine et le capitaine Lévitine était, si vous voulez, cette espèce d'incarnation du type qui a toujours plus de bol que vous, qui n'a pas tellement plus de mérite mais enfin, en gros, c'est toujours à lui qu'arrivent les bons trucs, c'est toujours lui qui a de l'avancement cependant que le père Limonov était là à râler et même sa femme et ses enfants à se dire que quand même il est un peu pitoyable et que sans doute c'est mieux d'être la femme et les enfants du capitaine Lévitine et observe Limonov au fond, chacun dans sa vie doit avoir un capitaine Lévitine et le sien ça a été Brodsky, il a passé sa vie à envier Brodsky alors si vous voulez pendant que Limonov lui devenait il l'a retrouvé à New York comme ça pendant que Limonov devenait Clodo Brodsky devenait de plus en plus important jusqu'au moment où il a quand même eu le prix Nobel Limonov c'est lui vraiment il a du mal à avaler le prix Nobel de Brodsky et jusqu'au bout il n'a pas cessé jusqu'à la mort de Brodsky et après sa mort de se de se comparer à son désavantage mais d'envier Brodsky de l'insulter de puis alors ensuite si vous voulez quand il est devenu en gros guerrier et homme politique là c'était devenu différent parce qu'il se disait bon bah c'est qu'un poète et nous autres on méprise les poètes parce que maintenant on est des vrais guerriers est-ce que vous avez suivi depuis la publication du livre l'itinéraire de Limonov oui bien sûr il y a un complément à apporter à vrai dire le complément n'est pas très intéressant ni très si vous voulez bizarrement encore une fois si vous voulez Limonov est un et son parti sont des opposants à la politique de Vladimir Poutine réellement très courageux qui ne cesse de manifester qui manifeste alors que dans des circonstances où il est interdit de manifester où on se fait mettre en prison alors lui-même a été mis en prison réellement pendant trois ans quand même pour accuser alors là difficile de savoir ce qui est vrai ou faux là-dedans mais accuser d'avoir tenté de fomenter un coup d'état au Kazakhstan en fait on l'a retrouvé dans une espèce de cabane dans les montagnes de l'Altaï avec trois ou quatre mecs agités comme lui et puis une cache avec quelques armes certainement que fomenter un coup d'état au Kazakhstan était dans leurs intentions avait-il la moindre chance de le faire ça c'est une autre affaire mais bon ils ont été arrêtés enfin je veux dire d'ailleurs une grande fierté de Limonov en prison c'est qu'on l'appelait Ben Laden donc ça c'était vraiment là ça a été le grand moment de sa vie et en prison il a vraiment été très très courageux en plus si vous voulez dans des prisons avec l'équivalent de quartier de haute sécurité en Russie c'est quand même c'est pas de la prison cool c'est vraiment méchant et il y a été vraiment il y a été s'il est montré très courageux depuis il est dans cette position d'opposant à Vladimir Poutine et donc régulièrement il va en prison mais beaucoup plus brièvement disons après des manifestations il se fait arrêter avec quelques-uns de ses copains et on le met en prison deux jours trois jours puis on le relâche et je pense que le jour où on arrêtera de le mettre en prison il va faire une dépression nerveuse parce que c'est quand même sa raison d'être et son problème c'est qu'en fait il est opposant à Poutine mais en réalité il est d'accord à peu près surtout avec Poutine sauf qu'il trouve que Poutine est un mou que Poutine au fond il ne pense qu'à complaire à l'Occident enfin que disons qu'il ferait la même chose que Poutine en plus c'est-à-dire qu'il irait tout de suite récupérer l'Ukraine et les pays baltes enfin voilà disons il considère que Poutine c'est juste un mou mais que c'est la bonne direction donc si vous voulez c'est une position politique comme on dit inaudible donc la situation politique de Limonov est un peu enfin il est vraiment dans les choux et donc il écrit un peu des espèces d'essais de géopolitique et de philosophie de l'histoire qui honnêtement sont bon c'est un peu laborieux pour moi de les lire en russe mais enfin c'est quand même c'est vraiment pas très intéressant donc voilà il a juste sinon pour s'occuper des maîtresses de plus en plus jeunes et puis toujours les 4 ou 5 mecs qui lui servent de garde du corps et qui fait que mais disons son réel courage ne trouve pas vraiment à s'employer ni son espèce de vocation à foutre le bordel partout enfin là tout de suite il n'y a pas vraiment de place pour ça et alors je voudrais vous interroger sur la conclusion les plusieurs conclusions que vous proposez au livre il y a plusieurs conclusions c'est la première qui est très frappante pourquoi est-ce que vous voulez écrire un livre sur moi je lis je lis mais c'est vous je suis pris de court mais je réponds sincèrement parce qu'il a ou parce qu'il a eu je ne me rappelle plus le temps que j'ai employé une vie passionnante une vie romanesque dangereuse une vie qui a pris le risque de se mêler à l'histoire et là il dit quelque chose qui me scie avec son petit rire sec sans me regarder une vie de merde oui et puis vous reprenez pour une autre conclusion je pense qu'il est sincère en disant ça et qu'en même temps il doit quand même être fier de sa vie en fait ce qui est marrant c'est que malgré tout ce livre sur lui que j'ai écrit lui a fait très plaisir en réalité et le fait qu'il ait eu du succès et il est assez malin pour se dire que c'est mieux pour lui qu'un livre comme ça soit écrit par quelqu'un qui n'est absolument pas de son bord plutôt que s'il était écrit par un de ces jeunes mecs au crâne rasé qui l'entoure et en même temps je dirais que j'incarne d'une certaine façon tout ce qu'il déteste c'est à dire vraiment l'intellectuel bourgeois ce qui fait que d'ailleurs mes relations ne sont pas des relations d'amitié mais des relations quand même assez cordiales avec lui il m'a toujours dit je t'aime bien mais si j'étais au pouvoir je commencerais par te faire fusiller enfin toi et les gens comme toi et je pense qu'il le pense très sérieusement le livre a été traduit en russe le livre a été traduit en russe sans grand retentissement d'ailleurs j'en attendais beaucoup plus j'espérais que ça allait intéresser et en fait à part je vous dis cette espèce de compte rendu absolument dévastateur écrit par un écrivain pour qui j'ai beaucoup d'estime et pour qui je me suis quant à moi beaucoup remué en France pour le faire traduire tout ça mais à part donc ce truc ça n'a pas fait grand bruit donc il y a eu un article très négatif c'est ça ? non mais très négatif encore une fois par quelqu'un qui est un très bon écrivain que j'ai beaucoup enfin vraiment j'ai beaucoup fait autant que j'ai pu pour sa célébrité en France mais ce Zachar Prilépine est un a été un des un membre du parti national bolchevique de Limonov et reste toujours très proche de Limonov et donc ça a été à trouver que mon livre à côté des choses calomniatrices à son égard il se réfère lorsqu'il se réfère à sa formation littéraire il évoque comme beaucoup d'autres comme Vargas Llosa quand on l'a eu ici il y a quelques semaines Jules Verne et Alexandre Dumas ce sont ces deux références ah oui je pense que c'est quelqu'un qui a été totalement marqué par ça par les trois mousquetaires et qu'il se voit alternativement comme à peu près tous les quatre comme Atos Portos Aramis et D'Artagnan alors maintenant on peut peut-être aller vers ce sujet journalisme et littérature que vous avez proposé comme titre comment est-ce que on passe de l'un à l'autre en faisant remarquer que tous les écrivains dont je parle pour le 19ème siècle ceux qui font partie de ce qu'on va littéraire sont tous journalistes voilà tous tous il n'y a pas de distinction alors simplement il me semble une grande partie des auteurs dont vous parliez tout à l'heure m'étaient inconnus ou n'étaient pour moi que des noms et vous m'avez vraiment beaucoup donné envie d'en savoir plus mais la plupart tous ceux dont vous parlez sont des polémistes sont des journalistes ils ne sont pas que des polémistes ce que je veux dire c'est que pour aller vite dans le journal il me semble qu'il y a deux familles de journalistes il y a ceux qui sont dans le registre et celui de la ça peut être de la polémique mais ça peut de l'opinion du commentaire de l'analyse de la tribune et ce sont il y a de très très grands journalistes dans ce registre et d'autres qui sont disons du côté du reportage du côté du récit de la narration on va voir quelque chose on essaye de comprendre quelque chose à une situation en rencontrant des gens en essayant de voir la complexité de ces situations les positions contradictoires qu'on peut avoir il me semble que c'est deux positions différentes si vous voulez celle du journaliste qui va sur un terrain qui essaye de raconter quelque chose qui essaye autant que possible d'avoir le moins d'opinion qui essaye d'avoir le moins d'opinion possible et laisser le maximum de réalité imprégner ce qu'il va raconter Florence Aubenas ici présente étant l'exemple d'une grande journaliste qui est de ce bord là alors si vous voulez entre les deux familles il y a les deux me paraissent aussi éminemment respectables l'une que l'autre mais je pense que la plupart des auteurs dont vous parlez appartiennent à la première c'est à dire sont des polémistes des échangeurs d'arguments des échangeurs éventuellement d'insultes mais que au fond le journalisme auquel je pensais quant à moi en vous proposant cet intitulé et dont Florence Aubenas pourra témoigner aussi c'est plutôt le journalisme de reportage qui apparaît et du reste ce livre là Limonov est issu d'un reportage au fond j'ai commencé par faire un reportage de 20 pages et je me suis dit bon j'ai envie de continuer et il n'y a aucune différence de ton de style de choses comme ça entre le reportage et le livre simplement il y en a un qui est beaucoup plus long que l'autre et qui est beaucoup plus complet et foisonnant mais j'ai vraiment l'impression au fond de faire la même chose qu'il n'y a pas de distinction il peut y en avoir dans d'autres cas mais entre mon travail d'écrivain écrivant ce livre Limonov et le travail de journaliste qui m'avait fait faire un reportage sur Limonov je ne vois aucune différence j'ai l'impression d'écrire exactement de la même façon parce que aussi je bénéficiais de ce grand privilège que vous donne assez peu de journaux mais de pouvoir écrire un texte long parce que ça c'est quand même ça c'est vraiment important il faut dire si vous avez peu de place vous êtes contraint à écrire juste de l'information vous essayez pour faire un reportage au sens dont j'essaye de parler il faut à la fois un peu de temps et un peu de place on est obligé de tourner un peu autour du pot justement de mettre en scène des contradictions des complexités du réel des choses comme ça et on ne peut pas le faire dans un espace très bref où était le reportage initial où était-il publié c'était le premier numéro pour le premier numéro de cette revue qui s'appelle 21 qui est une revue essentiellement de grands reportages et qui a atteint ces 10 ans et qui donc offre aux journalistes qui collaborent la possibilité de faire des articles qui font je ne sais pas du tout si ce mode de décompte est familier mais enfin disons 30 ou 40 000 signes 30 ou 40 000 signes c'est vraiment beaucoup ça représente je ne sais pas 15 ou 20 pages ou 30 pages d'un livre quelque chose comme ça c'est beaucoup c'est très rare dans la presse mais il y a quand même dans le livre tel qu'il est là une dimension par exemple de réflexivité que ne permet sans doute pas le reportage la mise en scène de l'auteur le reportage le permet tout à fait le reportage le permet tout à fait et vous l'avez fait dans le reportage en question je l'avais fait exactement pareil et il y a toute une tradition de reportage qui est disons qu'on rattache beaucoup à ce qu'on appelle ce qu'on a appelé le nouveau journalisme américain disons incarné par des figures comme Hunter Thompson ou Tom Wolfe des gens comme ça qui se sont mis à écrire des reportages Mellert a fait ça Normand Mellert a fait ça aussi ou John Didion ou des gens comme ça il y a une tradition de journalisme de reportage littéraire aux Etats-Unis qui passe dont tous les grands auteurs assument totalement la subjectivité racontent les trucs à la première personne y compris en racontant leur soulerie donc ça c'est vraiment quelque chose qui qui existe qui est vraiment une tradition du journalisme il me semble dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui se poursuit encore j'essaye de trouver des différences entre le reportage et ce livre elles sont très ténues pour moi c'est la longueur par exemple c'est seulement la longueur oui 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 bon les interventions parce que dans le livre tel qu'il est là il y a à la fois une très forte présence de l'auteur ou du narrateur ce sont des vies parallèles à un moment vous employez l'expression de vies parallèles et il y a une forte dimension de vies parallèles où régulièrement vous revenez à la confrontation avec votre expérience et puis il y a aussi une très forte présence du lecteur j'en prends une quel sale type pense Stephen donc c'est le milliardaire si les souvenirs sont bons qui l'emploie comme valet quel sale type pense Stephen et je pense la même chose et sans doute toi aussi lecteur donc tout le monde est là cependant je pense aussi que s'il y avait eu quelque chose à faire pour sauver le petit garçon je ne me souviens plus de quoi il s'agit de préférence non alors là c'est typique de Limonov mais Limonov est valet de chambre donc chez un milliardaire américain à la fois il s'est trouvé une espèce un job déjà qui le fait échapper à la rue tout simplement et en même temps il est dans une espèce de truc où il n'a qu'une envie c'est d'assassiner son patron et les amis de son patron enfin tout simplement parce qu'il a l'impression d'une injustice absolue que lui qui est dix fois plus intelligent les gens qui a dix fois plus de talent dix fois plus d'énergie se retrouvent à être le larbin de ces de ces connards de riches quoi tout simplement et à un moment parmi il y a dans dans le voisinage et parmi il y a un petit garçon qui est absolument adorable et qui est très gravement malade d'un cancer et qui va en mourir et 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 là et donc Limonov raconte ça dans son livre et dit et bien qu'il crève le petit garçon qu'il crève parce que au moins il y a un truc devant quoi les gens sont égaux parce que sinon de toute manière ça serait devenu un jeune riche qui serait devenu un vieux riche et vraiment il y en a assez sur terre alors que moi j'ai comme qui ai une vie beaucoup plus passionnante à mener je suis je suis bridé par la pauvreté tout ça donc c'est voulait un truc d'une extraordinaire violence assez difficile à justifier et que j'essaye moi de justifier un peu en disant bon il dit ça mais s'il y avait eu quelque chose à faire il aurait fait parce que c'est pas un si sale type que ça oui c'est un passage peut-être que là je fais des efforts je rame un peu pour le rédimer je lis le passage quel sale type je pense la même chose et sans doute toi aussi lecteur cependant je pense aussi que s'il y avait quelque chose à faire pour sauver le petit garçon de préférence quelque chose de difficile ou de dangereux le premier qui s'y serait collé et aurait jeté dans le combat toute son énergie c'est Édouard oui parce que tout de même c'est un personnage qui est non seulement courageux mais qui a quelque chose d'assez chevaleresque enfin c'est pas c'est pas une si vous voulez c'est un voyou c'est un fasciste ça n'est pas une crapule voilà c'est tout c'est ce que je peux dire à son à son vraiment à sa décharge il y a un certain sens de l'honneur oui ah oui indiscutablement c'est ça que j'entends oui bien sûr des vertus effectivement que 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 cultivent volontiers les gens qui ont grandi dans le culte des trois mousquetaires non il y a aussi une autre chose qui est au crédit je trouve à mettre de Limonov c'est que c'est quelqu'un qui est resté toute sa vie et de façon peut-être puérile mais fidèle à une espèce de rêve d'enfance à une représentation de soi forgée dans l'enfance qui est celle d'être un héros d'être un aventurier et il a mené toute sa vie en essayant d'être un héros d'être un héros éventuel bandit d'être un héros pas un héros vertueux mais un héros et de ça il a montré le ouais le courage la ténacité la la et effectivement des des traits assez honorables à certains égards donc si je vous comprends bien nous allons dire qu'entre journalisme et littérature en tout cas si on pense à un livre comme celui-là il n'y a pas d'autre différence que la longueur moi je n'en vois pas effectivement de même que je ne si vous voulez si vous prenez des par exemple des grands modèles du journalisme littéraire si vous prenez quelqu'un comme Truman Capote dit qu'il y avait bon il y a des il y a écrit au moins un grand roman qui est qui relève du journalisme à la base qui est de sang froid qui est un grand livre d'enquête mais il y a écrit aussi certains un grand nombre d'articles de portraits de choses comme ça qui ont été rassemblés dans des recueils qui sont absolument passionnants à lire qui sont d'une exceptionnelle qualité et c'est écrit absolument pareil c'est voilà c'est un travail dans ce que je j'avais enfin dans cet intitulé il y avait aussi l'envie de enfin de rappeler que bien sûr pas tout le journalisme mais que le journalisme appartient de plein droit à la littérature si vous voulez qu'il y a de grandes oeuvres littéraires qui viennent qui sont issues du journalisme qui sont des oeuvres de journalistes si vous voulez dans notre parmi les les figures enfin récentes qu'on a connues il y a eu Richard Kapuscinski il y a une figure comme par exemple j'ai été très personnellement si je peux dire je me suis senti très heureux qu'on ait donné le prix Nobel à Svetlana Alexievich que je tiens d'abord pour un immense écrivain et puis c'était bien je trouve de donner on a fait tout un fromage du fait qu'on l'a donné à Bob Dylan et j'étais très content qu'on l'ait donné à Bob Dylan mais le donner à quelqu'un qui est avant tout une journaliste même si elle a fait des grands livres mais c'est des grands livres de journalistes ça rappelait je trouve qu'on peut le donner à une journaliste aussi évidemment qu'à un poète ou à plutôt je veux dire simplement croire que la littérature c'est juste un truc voilà c'est les romanciers je pense à un autre livre de vous pour vous interroger sur ce rapport avec le journalisme le royaume il n'y a plus de journalisme et il y a pourtant le même rapport de réflexivité entre de présence et de l'auteur et du lecteur et d'une matière qu'il malaxe qu'il y joue si je voulais être un peu paradoxal ou provocateur je vous dirais que disons que d'abord le livre le royaume raconte une enquête pas véritablement journalistique mais celle que je prête à l'évangéliste Luc puisque attendez tout de même tout de même attendez oh oh j'ai des arguments quand même non l'évangile selon saint Luc commence par un paragraphe alors si vous voulez les autres ils disent et au commencement était le verbe et le verbe était Dieu et c'est ceci ou ils disent on va vous raconter ça c'est ce que dit Marc l'histoire de Jésus le Christ le fils de Dieu ça vous dire c'est des trucs qui s'adressent qui sont de la prédication qui s'adressent à des croyants qui sont de l'ordre du prêche je dis ça pas du tout en mauvaise part mais c'est comme ça l'évangile de Luc commence tout à fait différemment il s'adresse à un correspondant qui s'appelle Théophile et lui dit cher Théophile je sais que tu souhaites en savoir plus sur cette sur cette histoire bizarre à laquelle tu crois enfin c'est les événements qui se sont passés parmi nous tout ça j'ai donc décidé de de rassembler le maximum d'informations d'interroger le maximum de gens de manière à ce que tu puisses avoir enfin en gros des informations fiables sur cette affaire qui t'intéresse c'est à dire c'est exactement un programme de journaliste c'est un programme d'enquêteur et il n'y a aucune raison de ne pas croire Luc quand il nous dit qu'il a fait une enquête et je me suis donc quant à moi donné pour mission d'essayer d'imaginer pas de savoir on peut pas le savoir mais d'imaginer ce qu'a pu être cette enquête puisqu'il le dit essayons de voir je veux dire il a écrit vraisemblablement à un moment où il y avait encore des gens vivants qui avaient connu Jésus il a dû en chercher sans doute ensuite personne n'en sait rien mais à partir de cette je vous dis de ce programme qui est un programme à la fois d'historien et de journaliste absolument pas un programme de prédicateur on peut justement lui essayer d'imaginer l'enquête journalistique qu'il a menée et que j'ai à mon tour mené sur menée si je peux dire dans les les allées galeries étravées du Nouveau Testament oui mais c'est plus du reportage c'est plus du reportage donc c'est la distinction non mais je suis d'accord quand même je vais pas essayer vous vous retrouvez dans la position d'un enquêteur c'est oui il y a une position d'enquête c'est un travail d'enquêteur quand même c'est un travail d'enquêteur et sur un travail d'enquêteur donc on n'est pas si éloigné quand même du journalisme donc vous diriez une bonne partie peut-être depuis l'adversaire peut-être depuis ce livre oui ce livre l'adversaire est un livre que j'ai écrit c'est à partir d'un fait divers c'est à partir d'un fait divers qui a beaucoup marqué l'histoire d'un type qui a tué toute sa famille et dans les jours qui ont suivi on a découvert que tout ce qu'il racontait était totalement faux il prétendait être médecin il ne l'était pas il prétendait travailler pour l'organisation mondiale de la santé à Genève personne ne l'y avait jamais vu en gros le type a passé 18 ans à prétendre être médecin alors qu'il ne l'était absolument pas et d'ailleurs a déployé pour faire semblant d'être médecin toute l'énergie qu'il lui aurait fallu pour l'être pour de bon et ensuite le jour où il a commencé où il a compris qu'il allait être démasqué il a tué tout le monde voilà en tout cas j'avais fait sur cette histoire qui avait beaucoup qui avait moi je me souviens j'avais assisté au procès de ce type il y avait tous les chroniqueurs judiciaires de France pour qui c'était une grosse grosse affaire enfin qui me disaient dans une carrière de chroniqueur judiciaire il y en a deux ou trois comme ça au maximum mais vraiment c'est une grande grande histoire et un peu comme je ne sais pas comme l'affaire Villemin à la différence près qu'il n'y a pas de doute enfin on sait ce qui s'est passé mais donc j'avais écrit un livre là-dessus qui était un livre disons très en tout cas issu d'un travail d'enquête journalistique oui alors pardon je reviens à un truc c'est que la première personne dont j'avais lu les articles à ce sujet dans Libération était Florence Ovena et c'est votre premier livre qui est comme on dit de non-fiction de non-fiction et oui et qui disons qui qui relève à la fin d'un matériau et d'une approche malgré tout journalistique oui 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 vous avez l'air troublé non non parce que j'avais du mal j'avais du mal mais peut-être que vous y arrivez à placer un livre comme le royaume dans cette série non mais là c'était un petit peu je vous dis j'essaye je le voyais plutôt pour l'amusement d'essayer vous admettez qu'il n'y a pas que de bien sûr bien sûr que cette affinité de journalisme et de la littérature j'avais envie alors sur de toute autre chose vous avez publié presque tous vos livres chez Paul Otchakowski Laurence qui vient mourir oui et il est d'ailleurs présent dans Limonov il apparaît bon c'est aussi quelqu'un que j'ai connu il y a bien longtemps peut-être que j'aimerais vous en disiez un mot alors là avec plaisir et avec tristesse il a été votre éditeur depuis presque toujours depuis 35 ans depuis 35 ans on a eu 35 ans de travail ensemble d'amitié et ça a été beaucoup dit et magnifiquement d'ailleurs je suis très touché comme le sont tous les auteurs qu'il a publié par l'espèce de vague d'émotion qu'a suscité sa mort il est vrai que c'était un éditeur absolument exceptionnel notamment par la la fidélité à la fois dont il était capable et qu'il suscitait c'est à dire que d'abord à quelques exceptions près qui vraiment doivent pouvoir se compter sur les doigts de la main tous les auteurs qu'il a publiés ont fait toute leur carrière d'écrivain chez lui et parce qu'il y avait cette espèce de chose implicite que quand il publieait quand il décidait de publier un livre de vous généralement un livre arrivé par la poste comme ça parce que vraiment la seule chose qui l'embêtait c'était les livres qui étaient recommandés il préférait vraiment ceux qui arrivaient par la poste d'inconnus et une fois que vous avez publié ça voulait dire qu'il était disposé à publier tout ce que vous alliez écrire et même si comment dire c'est très emphatique d'utiliser à propos de son propre travail le mot d'oeuvre mais lui c'était comme ça qu'il le voyait c'est à dire qu'il publiait une oeuvre et on se sentait en tant qu'auteur l'auteur d'une oeuvre ou en tout cas d'une oeuvre potentielle à partir du moment où lui la voyait comme ça et d'ailleurs dans cette idée d'oeuvre justement ça faisait qu'il était prêt à publier des livres qui lui semblaient moins aboutis un peu bancal un truc comme ça parce que pour lui le travail d'un écrivain était quelque chose qui se développait de façon organique et qu'il se disait mais au fond je ne vais pas commencer à dire ça c'est moins bien il y a des défauts il était très très peu interventionniste sur les manuscrits et il disait est-ce que vous imaginez un marchand de tableaux ou un galeriste qui dirait tiens tu devrais mettre un peu plus de rouge là et puis un peu moins de bleu ou des choses comme ça non il disait moi je prends comme ça et donc il suscitait la plupart de ses auteurs sont restés et ne composait en aucune façon une école ou quelque chose comme ça il n'y avait rien de tel mais en revanche un peu une famille ça vraiment il y avait quelque chose de ça il y avait une espèce même de socialité qui tournait autour de ça c'était un homme qui lui et sa compagne qui est une de mes meilleures amies et qui a été grièvement blessé dans l'accident dans lequel lui est mort c'est des gens qui ne sais pas qui faisaient des il y avait des fêtes il y avait des choses comme ça il y avait une espèce de chose commune qui était qui fait qu'on se sentait tous partie prenante de cette maison d'édition et n'ayant envie d'être ailleurs pour rien au monde il y avait quelque chose de très très particulier dans la chaleur de cet homme la façon dont il regardait le travail de ses auteurs un trait aussi très rare il me semble c'était de montrer exactement les mêmes égards la même attention aux auteurs disons dont les ventes faisaient tourner la maison et aux auteurs ce qui est le cas de certains auteurs de poésie de choses comme ça dont les livres se vendaient même pas à des centaines mais à des dizaines d'exemplaires c'était vraiment très peu et ça ne l'empêchait pas de continuer impavidement à les publier sur 20, sur 30 ans des choses comme ça et en ayant l'impression que c'était aussi important ça je trouvais que c'était un c'est un homme dont on a beaucoup souligné l'élégance la 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 ténacité la la droiture et tout ça a très juste raison et je veux dire que tous les tous les gens qui étaient proches de lui et de cette maison soit qu'ils étaient publiés soit tout simplement aussi qui travaillaient tous sont extraordinairement tendeuillés vraiment j'avais envie que nous terminions sur lui et sur cela parce que c'est tout le contraire justement de ce thème de la guerre littéraire il faut l'antidote et il faut aussi souligner la dimension de oui de réconciliation ou de paix non j'étais en train de me demander est-ce que chez POL il y en a publié des justement des polémistes des écrivains un peu bretteurs comme ça je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr je n'en vois pas tout de suite parce que s'il faut dire que la guerre littéraire est un thème important il n'y a pas que la guerre littéraire il n'y a pas que la guerre littéraire mais enfin il y a on a eu tout de même et on a encore des écrivains des polémistes des écrivains combattants je pense à la fortune surtout posthume de Philippe Muret qui a été quand même un polémiste assez brillant c'était qui doit beaucoup au grand au spectacle de lecture qu'en a fait Fabrice Lucchini qui a fait que c'est passé de quelque chose d'assez confidentiel à quelque chose de quand même de plus en plus beaucoup lu et bien nous vous remercions on arrive au bout nous vous remercions je vous remercie merci 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 merci